Donc t'enlèves juste le haut et puis je vais te positionner face au mur. Se dénuder, poser devant un objectif, pour ces commerçants boulonnés, c'est un acte militant. On ne bouge plus, c'est parfait. La fermeture de leurs établissements les met à nu, alors que la grande distribution, elle, continue d'accueillir les clients. Pour faire entendre leur colère, ils ont choisi de s'exhiber. Allez, c'est parti, c'est dans la boîte. Si ça peut faire le buzz et expliquer aux gens qu'ils sont en train de nous tuer, moi j'ai aucun souci là-dessus. A l'origine de l'opération, cette coiffeuse boulonnaise, démunie mais combative. Écoutez, l'État nous met à poil. L'idée c'est vraiment de transposer, de leur montrer qu'on est à nu devant les décisions. Nous dépendons des décisions gouvernementales. Parmi les participants, cette gérante d'une boutique de prêt-à-porter. Ces deux salariés sont au chômage partiel et après un premier confinement déjà éprouvant, elle espère réussir à garder la tête hors de l'eau. En termes de perte, je pense qu'en général ça représente 20 ou 30 000 euros par mois minimum à devoir payer sans avoir aucune rentrée d'argent. Ça fait deux fois, je pense qu'il ne pourra pas y avoir de troisième fois, ce n'est pas possible. Pour soutenir ces commerces face à la concurrence de la grande distribution, la municipalité de Boulogne-sur-Mer signera un décret pour permettre leur réouverture. C'est une question d'égalité entre les uns et les autres. Et donc le maire Frédéric Cuvillier signera évidemment cet arrêté pour permettre à ce qu'on retrouve une situation d'égalité entre les uns et les autres. Dans un communiqué, la préfecture appelle les municipalités à la responsabilité et ne pas permettre la réouverture des commerces. A Boulogne-sur-Mer, 80 commerçants se sont déjà dévêtus. Leurs photos seront publiées sur les réseaux sociaux. A Boulogne-sur-Mer, 80 commerçants se sont dévêtus.